Musique Très souvent le plus difficile dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à concilier vie professionnelle et vie privée. Ce que vous devrez faire, c'est de trouver un juste équilibre, c'est-à-dire vous accorder du temps pour vous ainsi qu'à vos proches, tout en gardant de vue vos objectifs à atteindre. C'est donc par cette brèche que j'ai voulu introduire ce nouveau numéro de mon business, nouveau numéro qui mettra en lumière pour vous au RAM Boutique, au RAM Boutique que je vous convie tous de découvrir à travers ces très beaux reportages. O RAM Boutique est le nom de l'entreprise de la semaine, une entreprise tournée vers la fabrication et la vente de produits de tous genres. Pour l'instant, O RAM Boutique n'a lancé que sa branche de fabrication de produits nettoyants pour sol. Grâce à l'efficacité et la puissance de leurs différents produits de nettoyage pour sol, vos installations et autres locaux sont garantis d'un nettoyage excellent. Je ne sais pas vous, mais moi, ce reportage m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'entreprise de la semaine et sur ce plateau, nous sommes avec le numéro 1 de cette boîte, Madame Ramel Osaké. Bonsoir et bienvenue dans notre beau et joli plateau de mon business. Merci, bonsoir Madame Leïla. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Vous êtes à l'aise ? Très à l'aise. Moi, je vais bien en tout cas. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous êtes tombée dedans, dans ces secteurs de fabrication des détergents et des savants liquides ? J'ai découvert le secteur de nettoyage de manière inattendue. Parce que déjà, au départ, ce n'était pas dans mes intentions de pouvoir vendre les produits. C'est juste que j'étais en train de surfer sur Internet comme d'habitude parce que j'aime bien faire des recherches sur YouTube et tout ce qui est là avec. Alors, du coup, j'ai commencé à scroller et je suis tombée sur la fabrication de produits de nettoyage. Ok. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. Et voilà, je pensais que ce genre de choses se faisaient comme l'Europe. Savant liquide et tout ce qui va avec et tout. Par curiosité, j'ai commencé à suivre et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et un bon matin, le lendemain matin, directement, je suis allée chercher des produits de matières premières pour essayer un peu d'en fabriquer et voir ce que ça avait donné. Et puis après, quand je suis partie, j'ai vraiment fait ça et tout le monde était ébloui. Pourtant, moi, je ne l'avais pas fait pour vendre. Moi, c'était juste par sentiment, par envie. Je voulais que ça... C'est de savoir ce que ça allait donner en retour derrière. Exactement. Et puis après, voilà, j'ai le fait et c'est tout le monde qui me disait, mais non, mais il faut commencer à vendre et tout ça, là, ça peut t'aider et tout ça. J'étais en train de bouder. Et puis après, j'ai fait ça, juste, voilà, j'ai fait. Mais c'était beaucoup plus pour ma mère qui me boostait, voilà. Tu es universitaire, ça peut t'aider avec le transport et tout ce qui va avec. Et puis après, voilà, je me suis lancée et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ça. C'est comme ça que vous êtes plongée dedans, dans ce secteur, qui est la fabrication des détergents nettoyants pour sol et des savants liquides. Exactement. Alors, si vous me contez l'histoire de la mise en pied de votre business. La mise en pied. J'ai d'abord commencé par faire des recherches approfondies sur le métaude, les fabrications. Surtout qu'elles n'étaient pas du domaine. Je vous dis, ce n'était pas facile. Parce qu'avant que je puisse opter pour la dernière formule, parce que chaque produit a sa formule et tout, j'ai vraiment essayé plusieurs. Et quand j'ai su ce que je devais faire, la deuxième chose que j'ai fait, j'ai élaboré un business plan. Et quand j'ai fait le business plan, parce que j'ai me connu aussi, j'ai fait quelques formations sur ça. Et la troisième chose, je cherchais des fournisseurs fiables. Et puis après, j'ai commencé à vendre comme ça. Est-ce que vous avez un capital en main au départ ? Non, c'était dur, je vous dis. Donc, financement initial, pour un début… Vous êtes partie de combien ? Sincèrement, je ne me rappelle plus. À peu près. Je me rappelle une somme à peu près. Pour un début, vu que j'avais fait, je pense, c'était 30. OK. J'avais dépensé une affaire de 80 000 francs, si je ne me trompe pas. OK. Y compris des bouteilles vides, parce que ça coûte. Alors, vous parlez des bouteilles. Est-ce que le prix de vos bouteilles influe, vos prix ? Oui, ça influe. OK. Parce que déjà, quand j'ai commencé, le 1 litre, je l'ai acheté à 900 francs. Et je savais comment faire pour avoir des bénéfices. OK. Et aujourd'hui, je vous parle, le 1 litre est à une bouteille vide, bien sûr, et à 1500 francs. OK. Et le 5 litre était à 1000 francs. Aujourd'hui, je vous dis que c'est à 3000 francs. OK. Automatiquement, ça doit vraiment influencer le prix. Légèrement. Légèrement. Et vous trouvez que c'est accessible à tout le monde ? Ou alors, vous avez des types de clients que vous visiez ? Déjà, il y a deux formats, il y a le 5 litre et le 1 litre. OK. Le 1 litre, j'ai fait pour ceux qui… D'accord. Peut-être que quelqu'un doit aussi essayer. Voilà. Et puis après, il va danser pour tout le monde. OK. Il n'y a pas de catégorie quelconque. Alors, le parcours d'un entrepreneur, surtout ici dans notre pays, ce n'est pas facile. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours ? En tout cas, c'est une très bonne question. Difficultés. Première difficulté, c'était au niveau du financement initial. Vu que c'était déjà un terrain que je ne connaissais pas, il fallait avoir de l'argent, une bonne somme pour commencer à s'y lancer. Il faut faire les étiquettes, il faut acheter des bidons, il faut des matières premières, des matériels. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et deuxièmement, c'est la difficulté au niveau de fournisseurs de matières premières de qualité. Parce que c'est presque tout le monde qui vend la matière première, mais ce n'est pas pareil. Il y a d'autres qui font de mélanges juste pour avoir des bénéfices de leur côté. Alors, il fallait d'abord chercher de bons fournisseurs qui ont de matières premières de qualité pour s'y lancer. Et la troisième difficulté était sur le point, enfin la concurrence. On doit se le dire, jeter les noms de certaines grandes entreprises. Mais on s'est dit que non, mais X fait tel produit, c'est connu. Et toi, venir encore pour commencer à m'adouer les clients, commencer à expliquer. Voilà, je me disais que peut-être qu'ils ne voudront pas acheter. Peut-être chez moi, ils auront un X, Y entreprise. Mais bon, sinon, ça va quand même déjà. C'est quoi cet élément qui vous a aidé à tenir, bon, face à la concurrence ? La résilience. La foi en Dieu. Et j'ai croyé aussi en moi-même. Ok. Alors, Madame Ramel, dites-nous, lorsque vous vous êtes décidée d'entrer dans ce secteur d'activité, tout en sachant la concurrence qui existe autour, vous avez certainement apporté un truc en plus dans ce secteur. Quel est ce truc en plus ? Quelle est votre particularité qui vous a apporté dans ce secteur ? En particularité, je dirais que mes produits sont écologiques. Ok. Et saines. Ok. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de produits chimiques nocifs. D'ailleurs, c'est le noir sur blanc. Vous veillez à cela ? Oui, je veille vraiment à cela. Ok. Et la raison pour laquelle, quand je mets les étiquettes, il y a tout, il y a des ingrédients. J'aime être transparent avec les clients. Moi, je me dis que c'est déjà un apport à mon niveau. Alors, Mme Ramel, puisque c'est Oram Boutique qui nous réunit aujourd'hui et Oram Boutique a fait naître Oram Clean, qui est une branche d'Oram Boutique, parlez-nous de vos différents produits. Déjà, avant que je puisse parler, j'aimerais éclaircir. Oram Clean, Oram Boutique, vient de l'acronyme de mes deux noms, O comme Osake, Aram comme Ramel. Donc, pour ceux qui voudront savoir la signification d'Oram Clean Boutique. Voilà, nous avons trois produits. Nous avons le Bactérol, nous avons le Javel et le savon liquide. Le Bactérol, on peut l'utiliser dans les installations chirurgiques. Un nettoyant pour sol. Pour sol. Un nettoyant ou désinfectant. Un désinfectant. Voilà. Le Javel, d'ailleurs, c'est connu de tous. C'est connu de tous. On peut l'utiliser aussi. Le Bactérol, on va revenir sur le Bactérol. Le Bactérol, c'est un parfum précis. Oui, oui. Le Bactérol, j'utilise ses tonnels. Le Javel n'a pas de parfum. Oui, déjà. Il n'y a pas de parfum. C'est trop fort, en plus. OK. Et donc, pour le Javel, on peut nettoyer avec les habits aussi. Tu peux aussi l'utiliser pour les installations. Voilà. C'est pour tout type de surface. Toutes ces... Les Bactérol également, pour tout type de surface. Pourquoi avoir opté pour la citronnelle ? Est-ce que ça a des vertus précises sur lesquelles vous êtes basée ? Sincèrement, dès le premier jour quand j'ai commencé, c'était avec ça. OK. Parce que... C'est le tout premier produit que vous avez lancé. Oui. OK. J'aime bien l'odeur, en fait. Cette odeur, ça fait quelque chose de bien. OK. Donc, je disais que le Bactérol, enfin le Javel, nous pouvons l'utiliser pour le vêtement, pour le sol. Oui, le sol et tout ça. Les installations aussi, surtout. Et le savon liquide, c'est un savon liquide 3 en 1. OK. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser pour le vêtement, vous pouvez l'utiliser pour la lessive, vous pouvez aussi l'utiliser pour le ménage. OK. Donc, pour la vaisselle, le ménage et la lessive. 3 en 1. C'est d'ailleurs mentionné là. C'est 3 en 1. C'est quoi les vertus que renferme votre savon liquide ? Ça a un effet adoucissant après ? Parce que deux fois, on a l'impression qu'après d'avoir utilisé un savon liquide, nos mains sèches et tout ça. Non, non. Ça n'a pas d'inconvénement. Je vous ai dit que je n'utilise pas de produits nocifs. OK. Il n'y a que de produits bio dans vos différents produits lancés sur le marché. Exactement. Alors, jusqu'ici, vous n'avez que 3 produits sur le marché. Bon. Oui, 3 produits sur le marché, mais il y a un quatrième qui n'est pas encore connu. Un quatrième qui est en cours. OK. Un bébé. On va en revenir au niveau des perspectives d'avenir. Restons d'abord sur ce 3 produits. Est-ce que c'est représenté que dans ces formats ? Non, il y a deux formats. Il y a le 1 litre et il y a le 5 litres aussi. OK. Et pourquoi avoir opté pour cette différence ? Parce que moi, je me disais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer, enfin procurer le 5 litre. Je me disais que ça, ça peut aider tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas vraiment trop cher. Sincèrement, on doit se le dire. Donc, le 1 litre et le 5 litres. Donc, vous visez tout type de clients ? Je vous jure. OK. Tout type de clients. Et raison pour laquelle vous avez opté pour ce 2 format ? Oui. C'est-à-dire un format un peu plus léger. Excusez, il y a aussi de clients prospect. OK. Il n'a jamais utilisé. Vous ne pouvez pas quand même lui dire qu'il prenait le 5 litres comme ça. Il faut quand même qu'il... Qu'il débute. Qu'il essaie un peu, voilà. Qu'il essaie un peu de... Pour essayer de voir si ça se le voit ou pas et tout ça. Alors, dites-nous, Miss Osaké, en termes de fabrication de vos produits, combien de temps cela vous prend-il ? Par exemple, ça, le bactérole, il prend plus ou moins 30 minutes. OK. Pour le mélange ? Le mélange, tout ça. D'ailleurs, quand tu finis, tu peux directement l'utiliser. OK. Pour le Javel, plus ou moins 15. Ce n'est pas trop dur. Plus ou moins 15 minutes. 15 minutes. Mais j'aime que ça se repose pour que le matière premier descende. Par contre, celui-ci prend 6 heures, 7 heures, voire même 8 heures. OK. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour utiliser ça, c'est vraiment très difficile, sincèrement. Parce qu'il faut laisser reposer. Normalement, c'est 24 heures. OK. Mais moi, avec l'expérience, je peux utiliser à précise 7 heures du temps. Donc, c'est le produit qui vous prend le plus de temps en termes de fabrication. Oui, le plus de temps, en termes d'argent aussi, fabrication, achète, achète. Il y a tellement d'éléments qui entrent en compte pour la fabrication de ce produit. C'est les savons liquides qui servent à nettoyer les vêtements, les assiettes. Pas le corps. On est bien d'accord. Il y a même une personne qui m'a dit qu'il a utilisé comme savon par nettoyer le corps et tout ça. Mais il m'a dit que c'était bien. A vérifier, en tout cas. A vérifier. Alors, madame Ramel, lorsque vous avez mis sur pied au RAM Boutique, vous avez certainement un objectif en tête. Quel était cet objectif, le départ ? Sincèrement parlant. C'était pour gagner beaucoup d'argent. Vous êtes sincère. Je suis très sincère, sincèrement. Parce que je me dis qu'étant femme surtout, avec l'université et des petits bisons et tout, on aura besoin d'avoir un petit rien. Là, je me suis dit, pourquoi ne pas me créer une entreprise à moi qui m'aidera à être indépendante financièrement ? Donc, c'était par là que j'ai commencé. Il faut que j'explique comment j'ai commencé. Puis, pourquoi pas ? On est là pour ça. On parle de ORAB. Je me dis, c'était dur. Deuxièmement, c'était pas facile. Parce que là, j'avais besoin d'argent. Et puis après, je suis allée à Zando. A l'époque, j'étais en G1 parce que maintenant, je suis en Master 2, communication sociale à l'infarctique. Je suis allée à Zando. J'achetais le basket de 7 dollars. J'achète même 5. Ça fait 35 dollars. Et je vais revendre ça à 20 dollars en ville. Et j'ai pris le goût. Parce que ça m'aidait aussi. On doit se le dire, ça m'aidait. Parce que j'aime bien être indépendante. Et surtout, l'indépendance financière, c'est très important pour la femme. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Et puis après, Dieu a fait grâce, petit à petit. Comme de la blague. Nous sommes là. Et à combien de pourcentage pensiez-vous avoir atteint cet objectif fixé ? Cet objectif du départ ? Sincèrement, je suis à 65%. 65%. Je suis à 65%. Vous êtes sur une bande dansée. Oui. Vous êtes sur une bande dansée. Oui. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'autonomie de la femme. J'ai oublié de dire que vous avez une structure que vous dirigez, une structure de femme. Exactement. J'ai une structure de femme. C'est la structure Femme en Street. Je suis la présidente de la structure. Ok. Et ça consiste en quoi, cette structure de femme ? Femme en Street vise à promouvoir l'autonomisation et l'éducation de la jeune femme. Et nous mettons en avant les réalisations de la jeune femme en particulier et la jeunesse qu'on relève en général. Et puis, nous encourageons aussi l'entrepreneuriat féminin. On imagine que vous formez également ces femmes à la fabrication de Javel, de Bactero. Oui, si tu es membre de ma structure, déjà gratuitement. On ne demande même pas de l'argent. Ok. Nous donnons des formations sur toutes sortes de travail. Il y a même de gaufres, développement personnel, de façon de produire. D'ailleurs, ça, c'est gratuit pour tout le monde. Et vous parlez d'adhésion. Que doit faire une jeune fille qui nous suit en ce moment, qui aimerait faire partie de votre structure ? Non, mais il n'y en a qu'à taper. Elle n'a qu'à taper Femme en Street. Nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sur YouTube, sur WhatsApp. Nous avons deux groupes. Donc, si elle ne tape juste pas Femme en Street, et puis après, elle verra nos informations. Alors, Mme Ramel, Auram Boutique existe depuis pas mal de temps, déjà. Que pense la population jusqu'ici de vos différents produits lancés sur le marché ? En tout cas, sincèrement, jusque-là, il n'y a pas vraiment eu assez de plaintes. Nous avons un retour très positif. Le produit a été bien accueilli auprès de la population ? Oui. Sauf que quand j'ai commencé, au début, il y a des clients qui se sont plaints de Javette qui étaient trop forts. Et puis après, voilà, j'ai arrangé le problème. Tout va bien. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de plaintes négatives. OK. Mais vous êtes ouverte pour des sujections, de remarques ? Très ouverte. D'ailleurs, je le dis. Mais je le dis, quand on va vers vous, on vous donne la carte. Si vous avez des retours négatifs, il faut appeler pour nous aider à améliorer. Jusque-là, il n'y a pas de retour négatif. OK. Et on va parler à présent du côté commercialisation de vos différents produits. Vous trouvez vos produits, comment s'en procurer ? Bon, nous avons une page Facebook, Oram Boutique. Comme je vous l'ai dit, Oram Clean, c'est Oram Boutique. Donc, si vous tapez juste Oram Boutique, il y a toutes les informations. Il y a le numéro de téléphone. Voilà, tout. Il y a tout, en tout cas. OK. Pour une personne qui nous regarde, qui n'a peut-être pas le temps d'aller vérifier jusqu'à LinkedIn, comment doit-il prendre cette personne pour arriver à entrer en contact avec vous et se procurer vos différents produits ? Bon, la personne n'a qu'à nous contacter sur le plus 243, 82, 11, 34, 298. Et puis après, on va le servir, on va le recevoir, on va le servir. OK. Présent, on va parler de vos perspectives d'avenir. Où voyez-vous Oram Boutique d'ici 5, 10 ans ? En tout cas, j'ai l'élargissement de produits, enfin, l'élargissement de la gamme. De la gamme. Voilà, de la gamme, parce que… Toujours dans ce même style, c'est-à-dire rester dans les détergents ? Non, mais je compte aussi faire le shampoing, les adoucissants. Toujours dans les cosmétiques ? Toujours, OK. C'est une branche qui vous passionne, l'impression. J'aime bien. Et j'aimerais que ça soit au niveau international, et trouver aussi de bons partenaires. Au niveau international, ça sera quelque chose de… Enfin, ça a toujours été mon sauvé. Alors, jusqu'ici, si je vous comprends bien, pour revenir au niveau de la commercialisation, vous ne vendez que sur commande ? Oui, sur commande. C'est-à-dire, vous vous livrez ? Sur… Comment ça se passe ? Bon. Qu'est-ce que vous avez des points de vente ? Nous en avons. C'est sur Cendro, je pense, numéro 65, nous en avons. Et nous avons aussi, nous avons parlé avec quelques alimentations, déjà. Donc, vous êtes en cours, en process pour… Non, il y a deux alimentations qui sont déjà d'accord. OK. Donc, il y en a déjà là-bas. OK. Et puis après, il y a aussi des agents marketeurs qui font du porte-à-porte. Voilà. Et vous faites aussi des livraisons à domicile ? À domicile, oui. À domicile. À partir d'une certaine quantité, ou alors vous livrez de tout type de commandes ? Bon. En tout cas, nous voulons faire connaître le produit. Voilà, même si tu nous appelles pour demander que ça, un litre, on viendra. Et gratuitement. Ah, vous livrez gratuitement. Oui, gratuitement. Gratuitement. Oui. Ce n'est pas tomber dans les oreilles de sourds. Alors, madame Ramel, ce que j'aimerais vous dire, c'est de passer un message fort à ces jeunes filles qui sont à la maison, qui ont peut-être du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faudrait se les dire, c'est un monde qui n'est pas facile, un message pour ces jeunes filles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent, ou alors qui ont peur. D'ailleurs, c'est le but. J'aimerais que ces filles viennent dans ma structure Femme Astruite. Elles seront vraiment, vraiment boostées. Il suffit juste de créer un déclic dans la vie de beaucoup de jeunes femmes, vous allez voir qu'il y aura un grand changement. J'ai resté à la maison étant que femme, ce n'est pas du tout encourageant ni intéressant. Par exemple, nous avons mis la structure Femme Astruite pour aider ces femmes. Vous voyez, quand une femme sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle peut gagner et tout ça, c'est vraiment difficile pour qu'elle se fasse marcher par quelque chose. Alors, du coup, une jeune fille qui est à la maison, s'il te plaît, fais comme moi, parce que moi, au début, ce n'était pas pour vendre. Mais vu que je vois que c'est quand même rentable, ça me doit parler de la rentabilité. 50, 70, 80 % d'autant bien rentabilité et tout ça, ça aide vraiment. Alors, la jeune fille, il faut vraiment chercher à te battre et à faire quelque chose de concret et ça va vraiment beaucoup nous aider, au lieu de rester à la maison sans rien faire. En tant qu'entrepreneur, vous avez certainement de l'expérience dans ce monde. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait renfermer en nous pour arriver à émerger dans l'entreprenariat ? Qu'est-ce qu'un être humain ou alors un individu doit renfermer en nous-mêmes pour arriver à progresser, à émerger dans l'entreprenariat ? Partons de votre propre expérience. Merci pour la question. Premièrement, je dirais d'abord, il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Confiance en soi aussi et le style de soi. Ok. Parce que le monde, ce monde n'est pas facile. Il y a des gens qui seront là pour te décourager, les gens, parce que toi, tu peux faire, parce que moi, je vois le dame qui vend de braise, je vous jure, c'est très rentable. Mais aujourd'hui, quand tu dis, voilà, je vends la braise et tant que jeune fille, c'est comme si tu faisais un travail des migrants, alors que c'est un travail qui a aidé beaucoup de mamans à élever leurs enfants, vous voyez. Donc, j'aimerais dire aux jeunes filles, il ne faut pas écouter tout le monde. Donc, ayez confiance d'abord en Dieu, ayez confiance en vous-même et dans ce que vous faites, voilà, un peu. Et c'est vrai que dans le commerce, il y a des fois, on peut tomber et se relever. Moi, je me dis que ça fait partie de la vie. Donc, il faut vraiment avoir un mental d'acier pour pouvoir arriver jusqu'à ces points, donc fermer les oreilles. Et puis, j'ai remarqué que nos proches, sincèrement, ne nous aident pas. Ok. Ce sont plus les personnes extérieures qui viennent apporter la vie. Donc, ce ne sera pas étonnant de voir que ton ami avec qui tu as partagé le projet n'arrive pas peut-être à te booster ou à contribuer dans ce que tu fais. Mais dis-toi juste que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu et à mes capacités, tu verras que ça va aller. Si tu vois que ton ami ne t'aide pas, que ça ne t'efface pas mal. Parce que moi, j'ai souffert de ça. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ce que je fais, d'autres personnes, mes proches ne me mettent pas en plus loin, ne m'accompagnaient pas ? J'ai remarqué que c'était plus de personnes extérieures. Et pour vendre le produit, il fallait les mettre sur Internet et puis booster, chercher des personnes extérieures, alors qu'il y a des gens qui sont juste chaque jour avec toi qui ne t'aide pas. Et si tu penses à ce genre de choses, ça pourra peut-être te fatiguer. Te déstabiliser et tout ça. Et cela en vaut, est-ce que tout type d'individu peut se lancer dans l'entrepreneuriat ? On peut tous devenir entrepreneur. On peut tous devenir entrepreneur. Ok. Juste renfermer en nous ces qualités que vous venez d'énumerer tout à l'heure. La confiance en soi, la confiance en Dieu et puis l'estime de soi. Merci Madame Ramel Osake. C'est la fin de cette partie interview. Mais pour une personne qui vient de nous prendre en cours, c'est quoi Oram Boutique ? Oram Boutique ? Oram Boutique, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'acronyme de mes deux noms. Osake. Ramel, O comme Osake, comme Ramel. Oram Boutique, c'est une boutique qui propose ? Oui, nous vendons le vêtement, le soulier, en gros, presque tout. Ok. Et entre autres, vous avez une branche dédiée aux produits cosmétiques spéciales, nettoyage pour sol et vêtements et lessive. Exact. Qui est Oram Clean. Oram Clean. Dont vous voyez, chers téléspectateurs, chez vous, à la maison, à travers vos écrans, les différents produits Oram Clean sur notre beau et joli plateau. Merci à vous Madame Ramel, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de monde business. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Ok, merci beaucoup Madame Leila. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas la suite, c'est elle. On a un plus. Allez, c'est à présent le moment de la rubrique 1+, avec Samuel Moutoni. Bonsoir et bienvenue Samuel. Bonsoir Leila, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous apportes de plus aujourd'hui dans ta rubrique ? Allez, aujourd'hui, dans 1+, nous parlerons de la psychologie des couleurs. Par définition, c'est l'étude de l'effet que les couleurs ont sur nos humeurs, nos émotions et même notre comportement. Et le couleur renvoie généralement à des sentiments spécifiques. Par exemple, le bleu, de fois, est attaché à la sérénité, à la confiance, le rouge, à l'énergie, à la passion et de fois, à l'urgence. Et quand il s'agit de faire le branding, c'est-à-dire d'attribuer une identité visuelle à une marque ou à une entreprise, cet assemblage de couleurs-là n'est pas anodin. Parce que plus tard, ça affecte sur le comportement de vos prospects, de vos clients, quand ils regardent votre marque et votre entreprise. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de choisir une couleur pour son entreprise ? Voilà, c'est crucial parce que les couleurs, c'est l'un des premiers éléments que l'on perçoit visuellement. Et ça crée une intensité un peu plus large, une impression instantanée. Quand vous entrez, par exemple, dans une boutique ou visitez un site web de e-commerce, avant même que vous imprégniez du texte qui est inscrit, c'est d'abord la couleur que vous voyez. Et lorsque ces couleurs sont bien placées, ça capte votre attention, ça augmente même à la hausse l'importance de la marque à vos yeux et aussi ça influe sur vos décisions d'achat. Et quand c'est très, très mal choisi, ça crée une certaine dissonance entre la marque elle-même et le message qu'elle renvoie et plus tard, ça écarte les potentiels clients. Est-ce que les couleurs ont la même signification sous votre cieux, partout dans le monde ? La couleur rouge peut avoir la même signification partout ? C'est en tout cas une très, très bonne question. Les couleurs, il faut le dire, les significations, les ressentis qui sont attachés varient des cultures, d'une culture à une autre. Par exemple, en Occident, quand on voit la couleur blanche, c'est généralement attaché à la paix, à l'innocence, à la pureté. Mais dans des cultures asiatiques, le blanc signifie un deuil, par exemple. Et en Chine, le rouge signifie de la chance, de la prospérité. Mais dans des cultures occidentales, ça renvoie à l'énergie, à l'urgence, par exemple. Et il existe des marques qui ont vraiment excellé dans ce domaine. Je vous l'ai épinglé rapidement, le cas de Coca-Cola, par exemple, qui utilise la couleur rouge pour son identité visuelle. Et pour un produit calorique, c'est normal d'user du rouge, qui renvoie généralement à l'énergie, à la passion. Et voilà, ça avance comme ça. Et il y a Starbucks, si je ne me trompe pas, qui vend des cafés, qui utilise la couleur verte pour son identité visuelle. Et pour une entreprise qui vend du café, le vert est très bien choisi parce que ça renvoie généralement à la santé, à la tranquillité. Et pour un travailleur qui a eu une journée difficile, se poser quelque part, prendre un café, voilà, avec une telle couleur, ça va. Est-ce que nos entreprises, pour ne rester qu'ici, dans notre pays, ont conscience de l'effet de leurs couleurs ? Je crois que depuis un temps, il y a vraiment un mouvement qui se fait. J'avais remarqué d'ailleurs l'autre fois, c'est d'ailleurs une méthode très, très répandue qui permet d'avoir une lecture un peu plus large par rapport au choix de la couleur. J'ai vu une entreprise qui a publié cinq logos différents, avec des couleurs différentes, pour laisser l'appréciation à son public cible et de voir quelle couleur va à mon public cible. Parce qu'au départ, avant de faire le choix, il est important de connaître sa marque et de définir ses valeurs. De se poser la question de savoir quel ressenti, par exemple, on veut inciter à nos prospects, par exemple. Et c'est d'ailleurs conseillé, si vous avez un public plutôt jeune, d'user des couleurs un peu plus vives, c'est-à-dire le rouge, le jaune, parce qu'il y a la fougue avec les jeunes. Et quand vous voulez attaquer les professionnels, des couleurs un peu plus sobres, par exemple le gris, le bleu, sont préconisés. Donc c'est hyper important de faire le choix, parce qu'après, ça a toujours de l'impact. Les couleurs nous frappent à première vue et ça influe sur nos décisions futures. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça influe sur nos décisions. Exactement. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. Plaisir de partager ça, Moutoni. Et vous, cher entrepreneur qui me suivez depuis chez vous à la maison, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir que représentent vos différentes couleurs choisies pour vos chartes, pour votre entreprise ? Eh bien, posez-vous les bonnes questions. C'était tout pour ce numéro de mon business. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien. Bonsoir.